Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Halle Polyvalente de Istres. J20 en retard, match primordial pour les deux équipes. Et donc c'est parti pour ce premier match en France sur cette année 2021 de sport professionnel devant du public. Ça part tout de suite, avec Sisoko, et Babic qui se met tout de suite en évidence. Ouais, les deux hommes forts du dispositif de Christophe Espar qui font parler la poudre de suite et derrière le boulet de canon de Risto Vujacic. Petersen qui décale pour Hicham Daoud et pour la première fois, Istres prend l'avantage dans cette rencontre. L'Espagnol et derrière ça répond du tac au tac. On n'est pas venu jouer au dé ce soir clairement. Crépin, Crépin, c'est là. Attention, attention, Guillaume Crépin qui revient de blessure depuis quelques matchs et qui semble toucher. Piror qui a joué à Mulhouse il y a quelques années. Et derrière le duel gagné par Torben Petersen et en grande réussite. C'est derrière. Il trompe magnifiquement Dylan Soyer. Il va falloir tenter quelque chose. Bras levé. Oui, il y a Chicham qui décolle et qui marque. Crépin qui vient faire ce petit croisé écran. C'est à la limite du passage en force mais derrière, plus personne. Que 6 buts en 20 minutes, ce ne sera pas suffisant pour l'instant si on veut chercher cette victoire à Istres. Clairement, Ante Babic est muselé comme il faut par les hommes de Gilles Dereau. Oh, cette patate de Johan Giblin. Donc qu'est-ce que l'autre arrière espagnole Joker medical a pour apporter ? Oh la la la, encore une fois Johan Giblin. Il va falloir l'arrêter du côté d'Istre parce que là, Giblin à 10 mètres, ça ne pose pas de problème. Sisoko. Sisoko ! Il fait du bien. Tout en extension, en équilibre. Il s'était fait un peu accrocher en plus. 5. C'est bien transmis, bien combiné. Mais Valentin Hamann ne trouve pas le chemin des filets. On va essayer de chercher Louis Roche. Grosse défense. Le contre Cristolien. Anzuni, c'est le non ! Et oui, on va passer la barre de la cinquantième minute. Et Créteil est toujours en vie, revient à trois longueurs des Provençaux. Il ne se précipite pas, il prête le temps d'avoir une solution franche. Et Crépin. Et voilà. Guillaume Crépin, c'est peut-être le but de la victoire. Plus quatre. Et oui, la supériorité numérique là. Hishem Daoud qui a tenté la roucoulette. C'est terminé. Deux points importantissimes, essentiels dans l'opération maintien. Des mauves distres qui retrouvent leur public. Et le goût de la victoire. il y a un bon On. C'est terminé! C'est terminé! Bonsoir. C'est terminé ! Encore !